Je suis Alain Richard de la Galerie Univers du Bronze et je voudrais remercier d'abord Frédéric Castin et la CNE de m'avoir demandé de faire cette conférence. Je remercierai aussi, bien sûr, mon associé Michel Poletti, mes collaborateurs, Yannick Batte, et en l'occurrence, surtout Laurent Belloni, qui a fait les photographies, et Charline Bessière, qui a participé au montage, qui a demandé beaucoup de travail. Cette conférence animalière, en fait, elle m'a beaucoup interpellé, parce que traiter la sculpture animalière du XXe siècle en une heure, c'est bien court, c'est même très court. Mais ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer d'en donner une vision synthétique et de la restituer dans le cadre général de la sculpture animale. Mais d'abord, qu'est-ce que la sculpture animale ? L'animal a été traité à toutes les époques. Il a été traité sous l'Antiquité, il a été traité à la Renaissance, il a été traité au XVIIe siècle, à la Renaissance avec Jean de Bologne, au XVIIe siècle, ça va être avec les animaux, par exemple, les grands groupes romantiques fondus par les frères Keller devant le château de Versailles, au XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. Mais ce qu'on appelle sculpture animalière, c'est à partir de 1831, quand Barry a exposé à ce salon-là le titre d'Evora Gavial, et qu'il a « récidivé » avec le lion au serpent de 1833. Qu'est-ce qui se passait à l'époque ? L'art, il n'y avait pas de galerie, il n'y avait pas de possibilité d'exposition facile, donc le seul endroit où on pouvait montrer ces œuvres, c'est le salon. L'avoir privilégié d'entrer au salon, c'était l'École des Beaux-Arts, et les personnes qui, je dirais, tenaient à la fois le salon et l'École des Beaux-Arts, c'est l'Académie. Donc, c'est le trium potenta, on va dire, École des Beaux-Arts, salon et académie, qui tenait les choses. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils imposaient presque à leurs exposants ? Il leur disait, vous devez traiter des sujets d'après l'Antiquité, les saintes Écritures, ou des sujets historiques. Qu'est-ce que Barry fait quand il expose l'animal ? Il expose l'animal, en fait un combat romantique en l'occurrence, comme un vrai sujet. Quant à un sujet qui est au même niveau et qui a la même importance que les autres. Et c'est ça, la sculpture animalière, c'est d'essayer d'arriver à monter l'animal au sommet. Alors, de 1831 à 1900, nous allons traiter de la sculpture animalière à 1900. Il y a trois générations qui sont succédées. D'abord, il y a la génération initiale, il y a Barry, le fondateur, le père de la sculpture animalière. À côté, vous avez un artiste qui s'appelle Christophe Fratin, que beaucoup d'entre vous doivent connaître. On va dire que c'est le challenger. Barry, ça sera Géricault, parce que c'est très construit, c'est très architecturé. Fratin, le challenger, ça va être différent. Il y a plus de la croix, c'est-à-dire qu'il y a d'avis et du sentiment. Et parfois, sur le plan sculpture, c'est un peu particulier. Et puis enfin, le troisième, c'est Mène, qui est venu un petit peu plus tard, qui est appelé Barry Mètre. Barry Mètre, donc ça, c'est aussi important. Ça montre qu'il était, il se jugeait lui-même à un niveau un petit peu inférieur. Et c'est, alors lui, il a fourni les salons moyen-bourgeois, les salons de la Grande-Vauque-Boisie, les salons nobles, enfin tous les salons possibles et imaginables, donc en sculpture, je dirais, en sculpture animalière réaliste et romantique. Et en fait, c'est ces trois artistes-là qui font la première génération de la sculpture animalière. Ils ont exercé sous la monarchie de Juillet, ils ont continué sous le Second Empire, ils ont fini sous le Second Empire en matière d'enquête générale. Et après est arrivée la deuxième génération. La deuxième génération, les trois principaux artistes, ce sont Frémier, Emmanuel Frémier, Auguste Caïn et Jules Jacquemin. Ces trois artistes-là, ils ont développé comme Barry, comme Fratin, comme Mène, une collection des animaux de petite dimension. Mais par contre, ce qui les caractérise, comme Napoléon III, le Second Empire a été une période de grande construction, on va dire même de construction effrénée, notamment à Paris, Rossmann de 1850-1854 à 1867-1870 a bouleversé Paris. Eh bien, ces trois artistes-là ont participé à la décoration des parcs aux Égyptes. Et à ce moment-là, vous allez avoir d'abord l'intégration de la sculpture animalière, je dirais, à l'art tout court et à la vie artistique à Paris. Et vous allez avoir surtout la production d'œuvres monumentales en nombre plus important qu'à. Donc, c'est ce qui va caractériser la seconde génération, c'est le développement du monumentale. Vous avez des grandes sculptures monumentales animalières devant le musée d'Orsay. Vous en avez dans les Tuileries, des grands groupes de Caïn. Vous en avez en province, vous en avez un petit peu partout à Paris. Donc, c'est ce qui caractérise la deuxième génération, qui, elle, a commencé approximativement sous le Second Empire et qui a continué à se développer sous la Troisième Égypte. Ensuite, nous arrivons à la troisième génération, qui va nous mener au XXe siècle. Et la troisième génération, on va dire, pour être simple, elle se partage en deux. Vous avez une génération académique dont gardez le principal représentant. Et vous avez, dans ces académiques, vous allez avoir Navellier, De Bonnard, Joris, bien d'autres encore, qui vont continuer d'œuvrer dans la direction académique à la suite de Paris, à la suite de Frémier et à la suite de ces artistes-là. Et après, vous avez les deuxièmes représentants. Donc, ça va être ceux qui vont nous intéresser le plus aujourd'hui. Ça va être la génération innovante. L'art au XXe siècle est un secret pour personne. Après l'impressionnisme, après le cubisme, après les fauves, après le cubisme, après le futurisme, tous les mouvements qui vont arriver au début du siècle, c'était un ferment parfait, si vous voulez, pour que les artistes innovent. Et ils ont innové en sculpture animalière. Et on va voir qu'en sculpture animalière, le premier innovant, ça a été Bugatti, qu'on va étudier tout à l'heure. Et le deuxième innovant, ça va être Pompon, qu'on va aussi étudier tout à l'heure. Donc, le premier et le seul artiste qu'on va étudier parmi les sculpteurs académiques, ça va être Gardé. Alors, Gardé, je vous ai parlé de l'Académie, les causes des beaux-arts et tout ça. Gardé, il avait… Ah oui, c'est important. Si vous lisez les dates, Gardé, 1869, 1939, j'ai mis l'âge qu'il avait en 1900. L'âge qu'il avait en 1900, c'est important. Gardé, il avait 47 ans en 1900. Je peux vous dire qu'il était dans la force de l'âge. Il commençait à rafler toutes les commandes. Et lui, alors, au niveau du monumental, il est allé dans le grand, grand monumental. Vous voyez les images que je vous ai présentées à droite, que je vous laisse découvrir. C'est les deux grands groupes, ces serres statiques et ces serres dynamiques qui sont au parc de Sceaux. Ils étaient prévus pour être à l'entrée du bois de Boulogne. Et là, vous avez une vue serre-volant, on va dire presque au parc de Sceaux, celle qui est au centre et qui représente le serre dynamique du bas dans une vision assez originale. Donc, Gardé est celui qui a développé la sculpture animalière. Il l'a développée à un peu haut niveau et c'est lui qui a raflé quasiment au début du XXe siècle, notamment avant la guerre de 1914 et pendant la guerre de 1914, une grande partie des grandes commandes animalières. Donc, il a fait notamment, si on regarde Gardé, il a produit, je regarde sur mes listes, des choses à Mexico, des choses à l'Havane pendant la Première Guerre mondiale, au Nebraska, à Winnipeg, où il a fait des grands bisons gigantesques. Donc, c'est le premier sculpteur animalier français qui a une diffusion internationale. Et si on ouvrait un grand hangar pour mettre toutes les sculptures qu'il a faites, ça serait incontestablement son œuvre qui en volume serait la plus importante. Le groupe de serres que je vous présente à droite, il n'y en a pas seulement au Parc de Sceaux, il y en a un groupe qui est à Nantes, il y en a, je crois, une paire qui est en Autriche, une autre paire qui est en Hollande, un groupe qui est en Amal, donc il a eu beaucoup de succès. Et ces œuvres, il les présentait au Salon. D'ailleurs, c'est au Salon qu'il a présenté ces trois grandes pièces en plâtre, au Salon 1808 ou 1809. Et ce qu'il faut noter qui est assez exceptionnel, c'est qu'il est arrivé à la Vériture en deux ans, à les réaliser en deux ans. Donc, il faut imaginer ce grand groupe de serres fait en deux ans, alors que Barry est ramé à faire ses commandes, alors que Rodin n'en finissait pas avec son bazar, ça a été sans fin. Donc, il avait une capacité à produire, une capacité à satisfaire le commanditaire. C'est peut-être ce qui explique qu'il a ce grand succès. La sculpture que je vous montre ici en bas, c'est le chien danois exposé autour des artistes français de 1889. C'est son premier chien danois. Et je vous le montre parce que c'est ce qu'il a fait connaître. C'est ce qu'il a fait connaître. Il l'a diffusé en nombre assez important. Il doit y avoir en grandeur originale, peut-être même monumentale, pardon, peut-être même plus grand. Il l'a diffusé en une dizaine d'exemplaires. Le premier de 1889 montre sa manière de travailler. Vous devinez la musculature. Alors, lui, il gardait, c'est comme Paris. Il allait au muséum, il mesurait les animaux morts. Et dans son travail, je dirais, de surface assez proche, il est vraiment très, très réaliste. C'est une de ses caractéristiques, parce qu'on verra qu'au XXe siècle, ça n'est pas pour tout le monde. Et là, c'est une pièce qu'il a édité, après qu'il a confiée à l'édition, il a confiée à l'édition Assio, qu'il a édité dans la grandeur originale, qu'il a édité en petite réduction de 40 centimètres, on en voit beaucoup. Il a travaillé avec Sèvres. Donc, c'est ce qu'il a fait aussi connaître. Il est parti du salon de Mec de Saint-Marceau. Le Mec de Saint-Marceau disait à propos de ces éditions, c'est un grand avantage, c'est que ça répand le nom. Ça le faisait connaître, ça répandait le nom, effectivement, et pour garder, c'est le cas. Et en plus, ils avaient à peu près 20 % de commission quand ils vendaient l'édition. Ce qui caractérise aussi garder, c'est que c'était un homme qui était un très bon politique. Il était humble, par contre, ce qui est assez rare pour un artiste. Visiblement, il s'entendait très bien avec tout le monde. Et il s'est arrangé, je ne sais pas si c'est arrangé, mais de fait, il a été ami avec des gens comme Paul Léon, qui était le directeur des Beaux-Arts. Ça n'est pas rien. Il était ami avec Armand Daillot, dont on en a parlé tout à l'heure. Aussi, c'était lui qui était le président de la sélection du jury pour le salon, pour la section sculpture animalière. Donc, c'est un point qui est quand même important. Et là, il était ouvert. Il faisait rentrer notamment tous ses amis académiques. Et pour ce qui est d'Armand Daillot, quand a été décidée la création du salon des artistes animalières en 1913, il en a été tout naturellement le président. C'était lui, à l'époque, le chef de l'école animalière, le chef de l'école animalière au début du XXe siècle. Donc, il était président du salon des artistes animaliers de 1913 à 1913. Ça, c'est une chose qu'il faut dire et qui est assez importante. Néanmoins, je dirais, c'était un président. On le mettait président, mais je ne suis pas bien sûr qu'il avait une activité autoritaire en tant que président, parce que ça ne correspondait pas à son tempérament. Il était quelque sorte fédéral. Tous ces artistes-là, les Gardez vivaient avec les productions monumentales très bien. À la fin de sa vie, ça a été un homme riche. Ça marchait très bien. Ils vivaient avec les productions monumentales, mais ils vivaient aussi avec les éditions. Ça va être l'image suivante. Et l'image suivante, vous allez la voir. C'est un choix que j'ai fait de plusieurs éditions de Gardez. Gardez avait deux types d'édition. Il avait des lettres dans lesquelles il disait « Je travaille pour ce qui est de mes ponts. Je travaille avec deux de mes éditeurs. » C'était Barbe d'Yenne. Les grandes serres que vous avez vues étaient éditées en réduction par Barbe d'Yenne. Et le deuxième éditeur, c'était Sio, qui était un très bon éditeur. C'est Sio qui a édité notamment les chiens que vous avez vus sur la page précédente. Et Sio, donc, a édité cette pièce. Il a édité cette pièce en majeur. Elle est de grandes dimensions. C'est normalement ce qu'on appelle des éditions illimitées. Donc, a priori, on s'attend à des grands tirages. Écoutez, dans ma carrière, j'ai dû voir ce grand d'une fois ou deux fois. Et en tout cas, je ne l'ai vendu qu'une fois. C'est une très belle épreuve qui a été de ce modèle éléphant d'un des tigres qui a été exposé au salon de 1910. C'est probablement au salon de 1910 que Sio a trouvé la pièce belle et qu'il en a fait l'édition. Et donc, voilà le fait pour l'édition de cette pièce par la France Sio. Simultanément, Sio éditait des tout petits modèles de gars. Il éditait des modèles de chats. Il éditait des modèles de chiens à la cocotte, de petits animaux, donc qui étaient beaucoup moins chers et faciles à vendre. Et là, ça s'est donc énormément vendu. Souvent, des animaux avec des compositions humoristiques. Ça, c'est des choses qui l'intéressaient. L'humour en sculpture animalière est un tout petit peu apparu avec Paris et un modèle, mais il s'est surtout développé avec Frémier. Et en fait, il a suivi les cours de Frémier au milieu de l'histoire naturelle. Il s'est très bien entendu avec Frémier. On peut le considérer, non pas comme un élève, mais comme un descendant de Frémier. Voilà donc pour les éditions. Alors, c'est que ces éditions-là, elles ne sont pas numérotées. Il y a le cachet de fondeur. Et alors, j'ai oublié, mais je n'ai pas oublié, je vais le faire maintenant, de vous parler rapidement, parce que je pense que le côté juridique intéresse beaucoup nos pays, elle m'intéresse beaucoup la France. Alors, on va faire un petit point en une minute et demie de l'état des éditions, du rapport des éditions avec la loi. C'est très clair. Avant 1967, il n'y a rien. Il y a eu un décret de 1967 applicable au 1er janvier 1968 que je vais vous lire par rapport aux sculptures en France. Les fonds de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlés par l'artiste à ses ayants droit sont considérés comme deux œuvres d'art originaire. C'est une ligne et c'est tout. Donc, la numérotation est devenue, pour définir une œuvre comme une œuvre d'art originale, un bronze comme un bronze original, à partir de 1967. En 1967, on est parti sur les huit épreuves. Les années ont passé et en 1978, on s'est aperçu qu'on arrivait vite au tirage terminé. Et vous imaginez que dans la fixation du nombre à huit, il y avait un lobby qui voulait beaucoup plus et des lobbies qui voulaient moins. Les artistes, en général, voulaient moins et les lobbies des éditeurs, des fondeurs, des grands ayants droit des musées nationaux voulaient davantage. À ce moment-là, ils se retournaient voir l'administration et ils disaient, voilà, on voudrait davantage. L'administration leur a dit, en gros, allez-vous faire voir, vous n'aviez qu'à fixer votre bon nombre. Ils sont revenus à la charge et finalement, ont été autorisés sans que ça soit mis au décret, sans que le décret est toujours valable. Si vous avez dû aller sur gouffre.fr, vérifier, c'est toujours ça qui est valable. Peut-être qu'on trouve ailleurs les quatre épreuves d'artistes. On leur a dit, voilà, vous faites quatre épreuves d'artistes. Donc, il y a eu un flou. Vous ne savez pas trop ce qu'on va faire avec ces épreuves d'artistes, comment les minérotés. Et la deuxième chose qui est importante, c'est le Code de déontologie des fondeurs de 1993, Julie, qui précise la justification des quatre bronzes épreuves d'artistes. E, A, point, 1 sur 4, à 4 sur 4, et les quatre étant décrits en chiffres romains. Les premiers numéros de 1 à 8, ils sont 1, 8, 2, 8, 3, 8, etc. Donc, vous avez douze exemplaires qui sont faits en doux. Les premiers numérotés de 1 à 8 et les quatre épreuves d'artistes, numérotés en chiffres romains de 1 à 4, précisés devant E, A, qui veut dire épreuves d'artistes. Voilà donc quel est l'état de la loi aujourd'hui. C'est une loi qui est franco-française et en fait, elle est d'origine fiscale puisque ça permet à ce moment-là pour le commerce et pour les éditeurs, ça permet d'avoir une TVA. Donc, nous sommes ici en 1908 pour la Léonale Affu, nous sommes en 1910 pour l'éléphant et tigre, aucune numérotation et garder, n'a pratiqué donc aucune numérotation. Par contre, dans la Léonale Affu, vous voyez au-dessus, il a pratiqué ce qu'il appelle une édition dite de luxe. Donc là, il a fait des lettres à des gens, il dit, voilà, je propose ce nom, c'est la Léonale Affu, elle a été exposée au salon en 1809, vous m'en commandez une épreuve, elle sera faite à la cire perdue par la fonte de l'Evolvani et si vous voulez, je mettrai votre nom ou votre nom à l'intérieur. Et à ce moment-là, je me suis interrogé parce que ces épreuves dites d'artistes, c'est le même cas avec le marbre que vous voyez en bas à droite le Lyon de l'artace, c'est le Lyon de l'artiste, ça c'est l'artiste qui l'a fait, eh bien, on n'en voit pas. Alors, je me suis posé la question pourquoi on ne les voit pas. Et je crois que j'ai un peu compris, grâce d'ailleurs à ce montage et à cette intervention, quand l'artiste choisit d'éditer une pièce parce qu'il l'approuvait, ce n'est pas pour autant qu'elle va être commerciale. Et je pense que la Lyon à l'affût qu'on voit au-dessus est bien moins commerciale que l'éléphant de l'Inde et les tigres que vous voyez au-dessous. Donc, c'est ce qui explique peut-être la difficulté qu'avait gardée avant ces fameux tirages d'artistes. Et une caractéristique qu'il avait dans sa production, on a vu qu'il était maniériste. Si vous vous rappelez, les grandes cèdres, il est souvent maniériste dans sa composition. Il est réaliste dans la création elle-même. C'est-à-dire que vous regardez la patte du lion de l'Atlas en bas à droite et en marge, on sent que ça a été mesuré. Mais il y a une caractéristique qu'on ne voit pas trop sur les images et que je remarque beaucoup sur le lion quand je le regarde, c'est qu'il a une sorte d'humanisme. C'est-à-dire que le lion qu'il représente, il va être humanisé. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Paul Vitry qui en fait remarquait ça. Et Paul Vitry, qui était donc devenu conservateur de Louvre dans les années 1920, et Paul Vitry a aussi remarqué une chose, c'est que dans l'histoire de la sculpture animalière, Gardé a été le premier à employer le marbre. Déjà, en général, c'était le bronze, c'était la terre cuite, surtout le bronze, parfois un peu la pierre, mais il a été donc le premier à employer le marbre. Et au-dessus, vous avez des choses qui passionnaient Gardé, qui étaient donc les créations, je dirais, précieuses. Vous avez les quatre perruches en onyx dont on a vendu une épreuve il y a une vingtaine d'années. Vous avez la deuxième épreuve connue, c'est tout. L'autre est au musée d'Orsay, et là, vous avez la lionne dévorant ses petits. La lionne, non, qui protège ses petits devant un crocodile, vous l'avouez bien. Alors là, c'est une sculpture qui était très à la mode au début du siècle. Vous avez un mélange de marbre, vous avez un mélange de pierre, vous avez un mélange de cristal de l'alique, vous devinez vaguement l'eau et l'onde sur le... Et vous avez un crocodile qui sort, qui inquiète beaucoup, qui n'a pas l'air d'inquiéter beaucoup. Donc, il n'a pas l'air d'inquiéter beaucoup. Donc, la lionne. Donc là, je regarde sur mes listes pour voir si j'ai oublié, où il y a quelque chose. Là, je crois qu'on a un petit peu l'essentiel, c'est-à-dire une importance dans les salons, en général, des commandes monumentales qui sont très fortes, un œuvre animalier, un œuvre à l'édition qui marche bien, mais pour les petits modèles. Le tigre dévorant une tortue, la panthère bondissante, etc. C'est l'ours de gardée aussi en petite taille. Ce sont des pièces qui fonctionnent bien. Et dès qu'on arrive aux grandes tailles, aux éditions de l'huile, c'est un petit peu plus compliqué. Ça n'est pas spécifique de gardée. C'est caractéristique de tous les sculpteurs, de tous les sculpteurs en sculpture animalière, et de bien des sculpteurs aussi dans la statue. Voilà. Donc là, on est dans le courant académique. Le XXe siècle arrive, et on arrive sur Rembrandt de Bugatti, je pense que vous l'avez reconnu. Alors, j'aime bien mettre les dates, il avait 16 ans en 1900, et son père, qui était Carlo Bugatti, qui était le fabricant de meubles, qui était le décorateur, qui était l'enfèvre, que vous connaissez. Donc, son père a été fasciné par l'exposition universelle. Et on verra tout à l'heure que beaucoup d'artistes ont été fascinés par cette exposition universelle de 1900. Où l'exposition animalière, d'ailleurs, était très, très mal représentée. Je crois qu'il y avait 25 ou 30 modèles dans l'exposition centenale de l'art français. Donc, il y a toujours eu un mépris pour la sculpture animalière. Ça a été délaissé un petit peu. Alors, Bugatti, c'est très simple. Il est bien né, les fées se sont penchées sur son berceau, et il a choisi où il a été bien choisi. Il est bien né, pourquoi ? Parce qu'il est fils de Carlo Bugatti. Son père était un artiste, ce qui n'est pas rien. Son père l'a même poussé, si vous voulez, c'est un peu comme à l'abattu de Giacometti. Son père l'a même poussé, si vous voulez, à la sculpture d'artiste. Il est doublement bien né parce que Carlo Bugatti était ami avec le peintre symboliste de la Seganthini, qui était le grand peintre italien à la fin du XIXe siècle. Vous savez, il faisait des grands troupeaux de vaches, souvent, qui montaient sur des collines et sa relation était très proche puisque c'était Seganthini qui était le parrain de Rembrandt Bugatti et c'est lui qui a dit à Carlo, ton fils, il faut l'appeler Rembrandt, ce sera comme Rembrandt et ce sera le plus grand peintre du XXe siècle. Donc, vous voyez, il y avait une énergie qui le poussait déjà vers le haut. Les fées se sont penchées sur son berceau parce que c'est un éliminateur. Ça, c'est tout à fait clair. Il ne fait pas d'esquisse, il ne fait pas d'études, il ne va pas dans les eaux mesurer les distances. Il fait la création au premier jet, on va dire, quand il regarde l'animal. C'est fait en plastiline. La plastiline, c'est une sorte de pâte à modeler. Il le fait en une fois, il ne restifie pas chez lui, il ne retravaille pas chez lui, l'objet est terminé. Et sur le plan de la création, ça me rappelle un peu ce qui était très bien montré dans les dernières expositions récentes. C'est les dessins automatiques de Rodin qu'il a commencé à se faire en 1884. Rodin, quand il faisait ses dessins, il faisait venir une belle femme dans son atelier, il avait la feuille de papier, il ne regardait pas la feuille de papier, il avait seulement le crayon et le regard. Ça me fait un petit peu penser à ça, une sorte de création automatique et directe. Sur le plan de la formation, il y avait le milieu artistique dans lequel il était, et il y avait aussi le prince Trubescoï, qui est considéré comme le premier sculpteur impressionniste de l'histoire de l'art. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que c'est ce modelage à facettes un peu que l'on va voir tout à l'heure, mais qui en tout cas ne synthétise pas l'animal, mais ne donne pas tous les détails de l'animal. Donc voilà pour... Alors, on va voir maintenant sur l'image suivante. Je vous ai dit qu'il avait été bien choisi ou qu'il avait bien choisi. Nous sommes ici dans la fonderie Ébrard. La fonderie Ébrard était avenue de Versailles, et Ébrard a fondé sa fonderie en 1902. Il était avenue de Versailles. La photo que vous voyez là, elle est 1905-1906. Ça m'a été précisé tout à l'heure par Elisabeth Levon, parce qu'on se passionne pour certaines choses, et notamment pour l'identification des gens. Ébrard a signé des contrats avec Rembrandt Bugatti, trois exactement. Et dans le premier, comme Ébrard était mineur, il était précisé que les cires seraient retouchés par Carlo Bugatti, qui était donc le père de l'art. En deux secondes, je vais vous expliquer pourquoi on retouchait les cires, comment il fait un bronze à la cire perdue par Ébrard. Quand vous voyez un bronze à la cire perdue par Ébrard, le bronze à la cire perdue, il doit faire un millimètre, un millimètre, il est coulé en un seul morceau, et tout le bronze se développe sur toute la surface de l'objet séparé. Pour faire ceci, au préalable, on a fait la même chose en cire. à partir d'un premier moule, un deuxième moule et un troisième moule, on a sorti ça, magiquement, et on a donc l'œuf qui, à ce moment-là, est en cire, très légère, on peut la porter à la main, bien que les fabrications de cire étaient différentes à l'époque, mais elle est très légère. Et surtout, on peut, et je dirais même, on doit retoucher la cire. Retoucher la cire parce qu'il y a des imperfections, retoucher la cire parce qu'il faut enlever des alimentations, des arrivées, il faut retoucher la cire. Et normalement, c'est un retoucher de ce qu'il fait parce que c'est très particulier. Et quand c'est un artiste qu'il fait, ça fonctionne toujours très bien. Bien sûr, c'est Carlo Bugatti qui l'a fait, probablement avec son fils à côté, c'était aussi un sort de génie, Carlo Bugatti. Et le deuxième génie dont on peut parler de là, c'est celui qui a émis avec un cadre rouge et des petits points bleus, c'est Palo Zolo. Palo Zolo, c'est le fondeur de l'œuf qui est pas. Quand on dit Adrien, Aurélien, Ébrard, s'yre perdu Paris, Aurélien et l'éditeur. C'est pas moi qui le dit, c'est le catalogue raisonné de Véronique Fromanger qui est peint récemment. Les catalogues raisonnés, c'est toujours très utile pour faire avancer l'histoire et pour comprendre. Et c'est vrai que c'est Bugatti qui a présenté Palo Zolo en italien, c'est Palo Zolo qui a fait, mais incontestablement, les plus belles fontes à la cire perdue, j'irais de l'histoire de l'art, mais pas loin. Ces fontes sont très légères, ces fontes sont très précises, c'est un artiste total, donc quand il s'agissait de rendre la précision de l'original dans une cire de Bugatti, il y arrivait parfaitement. Et le père, c'est exactement la même chose. Donc ce qui fait la qualité des fontes Ebrard, c'est cette rencontre qu'il y a eu entre toutes ces personnes. L'encadré rouge que j'ai fait en haut avec la moustache qui fait un peu chic, c'est Ebrard lui-même, ingénieur chimiste qui travaille sur une tête d'Hallou. Le premier artiste que Ebrard avait présenté, c'était Dallou en 1902. Et après, bien sûr, ça a été Bugatti, Bugatti, en 1905, il y a eu Gourdel, après il y a eu Joseph Bernard, après il y a eu Ebrard Dallou et après il a essayé d'avoir tous les meilleurs créateurs contemporains. C'est incontestablement en édition, en galerie de sculptures et de bronze, un des sommets de l'histoire de l'œuvre. Donc voilà, voilà pour la présentation, voilà pour la présentation de Bugatti. C'est un peu, je vous ai dit, l'essentiel. Et maintenant, on va passer à la première image. Là, vous avez, alors maintenant, on va aller plus sur le plan éditorial. Là, vous reconnaissez le modelé, vous reconnaissez le modelé, donc impressionniste, un peu lisse donc de de Rembrandt Bugatti. Et surtout, j'attire votre attention sur la signature qui est en haut R Bugatti. Comme on sait que le bronze a été fourni en 1911, on sait que ça ne peut pas être ici car le Bugatti qui est assigné puisqu'il était rentré en état de 1909. Donc là, nous avons la signature de, probablement, la signature de Palo de Zolo. Au-dessous, vous avez le cachet Ebrard classique et vous avez un petit numéro 3. Ce petit numéro 3, vous allez voir si vous lisez au-dessus, c'est la facture qu'on ne dit pas très bien de la galerie Ebrard. J'ai acheté ce bronze en partie parce que j'avais la facture. Je l'ai acheté il y a une quinzaine d'années et ça me passionnait. Donc, je l'aimais beaucoup. En plus, il y en avait que 3. Je me suis dit, ça va, j'ai le vendu et je l'ai vendu effectivement très bien. Et si vous regardez bien, bronze à cire perdue, limitée à 3 épreuves, celle-ci étant la dernière vendue 1000 francs. Donc, c'est la dernière épreuve. L'épreuve, vous voyez que le bronze est numéroté, numéro 3, mais par contre, il n'est pas limité, il est ce que j'appelle limité sur facture et c'est l'alimentation. Pour parler finance un petit peu, puisqu'on voit qu'il s'y vendait le bronze 1000 francs, dans le contrat d'Ebrard signé avec Bugatti, il lui achetait les modèles les petits 50 francs en toute propriété. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait avec. Les plus grands, il les achetait 100 francs et les autres 200 francs. Il lui donnait 500 francs par mois, ce qui fait 6000 francs par an, ce qui correspond grosso modo à deux fois à deux fois le revenu de sa vie moyenne. Il vivait avec ça, il vivait déjà avec cet argent-là, mais c'était un homme qui n'était pas riche. Là, il y a une chose qu'il faut bien comprendre et admettre en sculpture, c'est que la sculpture n'a pas nourri son homme. Je dirais qu'elle n'a jamais nourri son homme. Je ne sais pas si c'est mieux aujourd'hui, mais à l'époque, sur la période que je connais, 19e et 20e siècle, il n'y a pas beaucoup de sculpteurs qui se sont en fait en vie. L'autre image, elle va être fondatrice pour vous, pour nous peut-être, sur le système éditorial de Ebrard. C'était des contrats qui n'étaient pas limités, qui étaient achetés en toute propriété. C'était Ebrard qui avait décidé les limitations à trois. Et là, nous sommes devant un très bon modèle qui est de la période de 1912 qui a été exposée à la Société nationale de Beaux-Arts en 1914. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez une évolution dans le modelé. Il a quitté le modelé impressionniste. Il a fait, on voit apparaître, vous savez, des petits ajouts de matière qu'on voit sur la pâte, sur le deuxième éléphant, sur la pâte avant droite, on voit comme des petits filets de matière qu'il a en fait ajoutés. Ça, c'est des techniques qui sont apparues en 1909. Il y a une animation de surface en dessin assez géométrique, assez lignes. Il y a quelque chose de plus construit qu'avant, je ne dis pas cubiste, mais c'est un côté complètement différent. Sur les quatre, j'en ai vendu un et j'ai eu l'autre à la galerie qui est celui-ci. Donc, c'est vraiment un très beau modèle. La caractéristique aussi de la sclopole du XXe siècle, c'est qu'on en a fini avec des combats tourmentés d'animaux en général. Et là, on est dans une observation douce et une observation tranquille des choses. Et là, vous avez le système de numérotation des bouts. Très rapidement, prenons la dernière ligne de la description de la pièce. Épreuve authentique signée R. Bugatti, vous voyez la signature, quatre entre parenthèses, cachée du fondeur, Ébrard, et édition ancienne. Pourquoi je dis édition ancienne ? Parce qu'Ébrard a commencé l'édition du vivant de l'artiste. Et pourquoi je dis Épreuve authentique ? Parce que l'épreuve a été faite en 1924. Et là, en 1924, Fonderie Ébrard, Palo de Zolo. Avec Ébrard, on considère que les créations d'Ébrard, c'est comme des œuvres d'art originales. C'est comme ça que les deux gars qui sont tous posthumes aussi, arrivent à des prix gigantesques. Et pour les Bugatti, on ne fait aucune différence entre un Bugatti fondu en 1911 et un Bugatti fondu en 1924. Donc, à Ébrard, d'un tirage répertorié aujourd'hui à huit exemplaires, ça veut dire qu'on a identifié huit exemplaires, celle-ci et le numéro de quatre. Alors, quel est le système éditorial de l'Ébrard ? Le système de l'universitation de l'Ébrard ? Il est tout simple. Quand il voulait faire des... Et quand il y avait une grande demande sur un bronze, je pense que c'était tout simple, à ce moment-là, il commençait la numérotation. Les chiffres étaient réservés aux unités et les dizaines étaient réservées aux lettres. Donc, c'est tout clair. De 1 à 10, vous avez le numéro qui est entre parenthèses comme vous le voyez à gauche. Et pour les dizaines à droite, vous voyez A3, 13e épreuve, B4, 14e épreuve, C7, 37e épreuve, qui est défaite. Voilà le système de numérotation. Mais dans toute numérotation, il n'y a parfois pas de numérotation. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré cet immeuble-là. Ce n'est pas dramatique, ça énerve un peu. Parfois, vous avez une étiquette d'inventaire d'Ébrard qui permet d'arriver à la relier à un numéro, mais c'est le système de numérotation d'Ébrard. Un système complet. On est avant la loi, il faisait ce qu'il voulait, il avait enregistré en toute propriété, tout était bien. Et pour vous raconter une histoire, je vous ai dit j'en ai eu deux et j'ai vendu notamment la première épreuve, celle qui a été exposée à la SNBR de 1914. Eh bien, celle qui a été exposée à la SNBR de 1914, Véronique Fromanger m'a dit écoutez, Alain, il n'a pas de numérotation, mais c'est le premier. Donc, sans numérotation, parfois, ça peut avoir le rang de la première, le rang de la cinquième, parce que les numérotations et les cahiers de fondeurs, c'est bien fait, mais c'est jamais, bien sûr, la perfection. Rien n'est en fait parfait à ce niveau-là. Maintenant, on va continuer sur des modèles qui sont plus petits, qui va montrer, on va voir aussi l'évolution, 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 ça, voilà, ça va montrer l'évolution des éditions. Les deux modèles qui sont en haut, c'est les rares tirages qui l'ont édité à 50 exemplaires. Si vous lisez le petit jaguar à coupines de 1908, vous reconnaissez un modèles qui est très structuré quand même. Je dis qu'il n'est pas allé observer, la musculature sur la patte gauche, elle est bien faite, mais par contre, vous avez encore le modèles impressionnistes qui est assez présent, mais on le sent disparaître. Là, c'est une souscription à 50 exemplaires qui est découverte rapidement, c'est pour ça que vous voyez le numéro 32, 32 ou 33, donc au-dessus. À droite, vous avez le Bulldog français Petit Modèle 1905, là, c'est la même chose, c'est aussi un tirage à 50 exemplaires. Loire 1912, vous voyez encore un dessin de surface qui est apparu, des formes un petit peu plus géométriques, néanmoins, vous avez tout un travail, elle est plus massive. Certaines personnes parlent de cubisme souvent pour cette période-là, et là, vous avez le charles étoiles qui est un sujet fabuleux, c'est l'épreuve numéro 1, dans ma vie, j'en ai vendu 2, tirage limité à 10 exemplaires, j'ai vendu la 1 et le modèle, donc celui qui appartenait et qui appartenait donc à Ébrard. Alors voilà ici, alors cette pièce, ça m'intéresse de vous en parler pour étudier et essayer de comprendre ce qui se passe. C'est le grand fourmilier 1909-1910, le grand fourmilier, si on regarde d'abord Air Bugatti, Cirque perdu Ébrard, vous le voyez, vous voyez le numéro 5 en bas et à gauche, et on sait qu'il était fondu avant 1934. Mais si vous regardez attentivement, finalement, on s'aperçoit que le modèle a été fondu très tôt puisqu'il a été exposé à la SNB en 1910, ensuite 1911-13, Galerie Ébrard, 1922, rétrospective Bugatti à la Galerie Ébrard, et on n'a que 5 épreuves qui ont été tirées en tout. Donc, pour moi, alors que c'était un très très beau modèle, de quelle période il fait, je ne sais pas trop, il est d'une originalité totale, je dirais que Bugatti échappe au classement. Ce qui est fabuleux chez lui pour moi, c'est l'élégance parfaite de la ligne. Il y a toujours une perfection de ligne qu'on voit parfaitement avec les éléphants, qu'on voit parfaitement avec les jaguars, qu'on voit avec le Puma, que je n'ai pas voulu vous montrer parce que vous l'avez déjà montré à d'autres choses. Il est un dessin, c'est-à-dire un contour de la sculpture qui est toujours absolument parfait. Et là, en plus de le formulier, il s'est attaché à une composition plutôt difficile parce que ce n'est pas facile à rendre. Et c'est un succès sur le plan de la création. Par contre, ça n'est pas un succès éditorial parce qu'il n'y a que 5 épreuves qui ont été tirées en tout et Ebrard n'a pas voulu, il n'y a pas écrit qu'Ebrard a voulu limiter le tirage. Et on va terminer avec ces deux pièces qui sont aussi très très belles, qui sont assez extraordinaires. Vous avez en haut le grand Léopard au repos, donc petit modèle de 1911. Et là, si vous regardez attentivement, d'abord, il est très hiérarchique, il est très construit. Vous avez donc une construction qui est très forte. Bugatti a évolué entre 1904 et 1911. Et vous avez tous les petits colombins de plastiline que vous voyez sur la pâte avant gauche. Sur le flanc, vous voyez une construction. Parfois, il y a un dessin, c'est assez mathématique. Dans d'autres domaines, on parlera même de cubisme, si vous voulez, pour Bugatti. Et au-dessous, donc en comparaison, vous voyez le jeune cerf courant de 1904, qui lui est dans la période impressionniste, mais qui monte quand même à 19-20 ans, puisqu'il l'a fait à cet âge-là, le génie extraordinaire de Bugatti qui est de représenter le cerf courant en mouvement, qui n'est pas quelque chose d'aisé et de facile. Et là, il le représente parfaitement. Et c'est ce qui a fait signer le compte par Ebrard, donc le contrat de Bugatti. Sur le plan éditorial, donc là, on est dans un régime classique, c'est-à-dire, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, si vous regardez le cachet de fondeur pour le grand Léopard au repos, vous avez le numéro 10 qui est en haut de l'image du cachet, c'est donc la dixième épreuve. Peut-être pas d'ailleurs la dixième, parce que parfois, ça n'était pas en continuité. Parfois, vous avez la deuxième, la troisième et la quatrième qui n'étaient pas faites. Donc, il faut se reporter au livre de compte qui chez Ebrard sont très bien faits. Et le jeune cerf-courant, c'était en fait la sixième épreuve du modèle. On n'a pas mis la photographie, mais c'était la sixième épreuve du modèle. Voilà, donc maintenant, nous avons fini avec Bugatti. Barry, Bugatti, Pompon, ce sont les trois, je dirais, les trois sculpteurs animaliers les plus importants de l'histoire de cet art. Et nous allons parler de Pompon. En fait, Pompon, on va être assez rapide parce que nous avons fait une conférence à la CNE entièrement sur cet artiste il y a deux ans. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est de montrer ces deux périodes. Vous avez, il a 45 ans en 1900. En 1900, sa carrière est déjà bien remplie. Il a voulu être principalement statuaire. Donc, vous voyez la posette qui est juste à côté de son portrait, qui est en petite vignette. Il a voulu être sculpteur de personnages, donc statuaire. Ça, c'est très courant. Les sculpteurs animaliers veulent être statuaire avant d'être animalier. C'est toujours une sorte de mépris que vous avez pour la sculpture animalière. Donc, il a fait cette sculpture, mais il se trouve que ça n'a pas eu un grand succès, un succès fabuleux. Donc, à ce moment-là, il était praticien pour d'autres statuaires. C'était un très bon praticien. Il a travaillé pour Rodin, il a travaillé pour Camille Claudel, donc il a travaillé pour Saint-Marceau, Falbière, Mercier. Donc, tous ces artistes-là, on peut même dire que c'était pour être considéré comme le meilleur des praticiens de l'époque. Simultanément, au XIXe siècle, il a abordé la sculpture animalière, mais très peu. Il l'a abordé deux fois, il y a plus que deux fois, mais là, vous avez ces deux pièces, donc les plus importantes en sculpture animalière. Vous avez le canard à plan à gauche et le cheval cabot à droite. Le canard à plan est très intéressant parce qu'il montre un des systèmes dans la création de pompons qui est, c'est le mouvement qui détermine la forme. Et là, vous voyez un mouvement qui détermine la forme parfaite dans le canard à plan. On peut remarquer que dans l'image, c'est pour ça que je l'ai mise ici de la cosette, vous avez aussi, c'est le mouvement qui détermine la forme. Donc ça, c'est un de ces principes de création qu'il a déjà dès le XIXe siècle. Et un autre principe que met en évidence le cheval cabot à droite de 2882, c'est, je dirais, une amplification des formes. Depuis l'Antiquité, les sculptures de l'Antiquité ont des formes amplifiées et ça fonctionne parfaitement. Les voies de loin, elles ont une présence, elles ont une existence. On disait ça dans les écoles, mais Rodin était un des premiers et Pompon a été un grand praticien de Rodin. Rodin était un des premiers à appliquer ça et là, on voit qu'effectivement, Pompon l'applique et c'est ce qui donne du volume et de la présence à ces choses. Maintenant, nous allons passer à la seconde période, la période pour laquelle c'est un artiste connu. Et là, je vais essayer dans son système de création, de création en une minute de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, on a vu, c'est le mouvement qui détermine la forme. Là, il l'a appliqué donc à la sculpture animalière à la poule d'eau. Le mouvement est très important dans le travail de Pompon. La deuxième chose qui est importante, c'est la simplification de la forme par le lisse. Il dira, on supprime tous les falbalas et tout ce qui est inutile. Par contre, on conserve la substance et la substance, si vous regardez bien elle est conservée, c'est que le lisse n'est pas complètement lisse. Regardez bien sur le flanc de la poule d'eau, vous avez ce que j'appelle les mouvements du lisse. Et pour Pompon, c'était très très important. D'abord, il voyait l'animal avec tous ces falbalas, il supprimait et supprimait, mais il essayait de garder l'essentiel, il est arrivé à garder l'essentiel. C'est ce que lui a dit Bourdel, Monsieur, vous voyez profond. Et Pompon voit profond, ses œuvres existent. La dernière chose qui est importante, c'est ce que j'appelle dans son système, c'est les incisions, les creux et les reliefs. Vous avez, si vous regardez l'ours, l'incision au niveau de la bouche qui est canon, parce que quand on le regarde de face, on le voit, il est comme un petit peu souriant. Vous avez l'incision au niveau de l'œil qui est aussi parfaite. Et vous avez au contraire les reliefs qui apparaissent au niveau de l'œil de la poule d'eau qui sont là assez extraordinaires. Et en fait, c'est ce qui caractérise un beau bronze de Pompon, c'est ce qui caractérise une belle pierre de Pompon, c'est quand vous avez cette intervention de l'artiste, Pompon intervenait sur tous ses bronzes, il intervenait sur toutes ses pierres, il les finissait toutes ses pierres, il travaillait à la ciselure et à la patine de ses bronzes et c'est comme ça, si vous voulez, qu'il arrive à faire une œuvre parfaite. Donc là, vous avez compris normalement le système créatif de Pompon et vous avez vu aussi ce qu'est une belle épreuve et comment on reconnaît une belle épreuve. Et ce sont bien sûr celles qui sont les plus recherchées. Sur le plan éditorial, Pompon a dit en substance, je suis resté l'éditeur de toutes mes petites bêtes, sauf quatre que j'ai confiées à Ebrard, il les a confiées dans la période difficile, dans les périodes où ça ne marchait pas trop, entre 1906 et 1918. Et Ebrard, figurez-vous qu'il a eu quatre modèles en toute propriété ou en édition donc de Pompon et de 1906 à 1918 il n'a vendu je crois que 22 bronzes. 22 bronzes, ça fait un bronze et demi par an donc a priori ça ne marchait pas alors qu'il vendait, Ebrard vendait Bugatti très bien, il ne vendait pas Pompon. Et je pense qu'il ne vendait pas Pompon dans le fond parce que les gens n'étaient pas prêts à cette modernité. Ils ont été prêts à cette modernité après la Seconde Guerre mondiale. Et là, vous avez le perdre rouge fait après la Seconde Guerre mondiale où vous avez l'explosion de la modernité de Pompon qui apparaît et surtout vous voyez je ne sais pas si on le voit Ebrard est sûrement un des grands fondeurs du XXe siècle mais Pompon quand un artiste comme Pompon qui a été praticien qui connaît le bronze la ciselure, la patine, et bien ici il fait à droite avec le perdre rouge une œuvre qui parle de la qualité du bronze la composition du bronze le rapport entre la composition du bronze et la patine la ciselure et la qualité d'empreinte vous avez une présence qui est absolument extraordinaire dans le perdre rouge qui est de la même qualité de la même veine que la poule d'eau que je vous ai montrée. Et maintenant la dernière image la dernière image est aussi importante pour son processus de création Pompon est venu tard à la sculpture animalière il est venu d'une manière efficiente on va dire il est venu en 1900 en 1919 quand Ebrard lui a fait sa première rétrospective donc en 1919 il avait 64-65 ans c'était un homme âgé il est mort à 77 il a eu 12 ans pour faire son œuvre et en fait la caractéristique de François Pompon c'est que c'est un chasseur de forme c'est un constructeur de forme et la forme elle est parfaite quand vous avez une forme parfaite qu'est-ce que cela signifie ? et bien ça signifie que vous pouvez appuyer sur le bouton agrandissement 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 et ça fonctionne et tout à fait dans les dernières années après 1930 et c'est aperçu que le système d'agrandissement fonctionnait Bourdel lui avait dit aussi votre ours qu'il avait vu en petite taille vous pouvez le faire en très grand il l'a fait d'abord en 40 cm et ensuite il l'a fait dans la grandeur monumentale donc ça c'est un des derniers c'est une des dernières grandes spécificités de Pompon et dans la sculpture animalière du XXe siècle et bien il a été à part bien sûr gardé tout qu'on a parlé avant mais c'est de la sculpture académique il a été le seul sculpteur innovant avant les Lallanes il a été le seul sculpteur innovant à faire des oeuvres monumentales vraiment à vouloir développer je dirais une dimension de l'oeuvre dans toutes ses oeuvres et s'il avait été plus jeune et bien probablement qu'il aurait fait ça pour tout son vestiaire parce que les constructions les constructions étaient parfaites voilà donc là nous en avons nous en avons fini avec Pompon et maintenant nous allons arriver au troisième sculpteur animalier qui est à mon avis aussi un des plus importants dans le dans le dans le XXe siècle c'est Édouard Marcel Sandos Édouard Marcel Sandos il a 19 ans en 1900 et en 1900 il visite l'exposition universelle il a le coup de foudre à l'exposition universelle et il se dit je veux devenir artiste il est le fils du fondateur des laboratoires Sandos il n'y avait pas tellement de sous à l'époque dans les laboratoires Sandos c'est après Sandos deviendra très riche avec les avec les laboratoires fait par son père donc il fait en Suisse il fait une école une école une école technique à Genève à Paris il s'inscrit à l'école nationale des Beaux-Arts et il va donc commencer une carrière entre la sculpture académique et la sculpture innovante la sculpture académique parce qu'il était dans le l'atelier de Mercier Mercier c'est un académique c'est un néo-florentin donc imaginez néo-florentin de 1870 qui perdure au XXème siècle donc c'est ce qui caractérise ces deux périodes ce qui est intéressant aussi c'est qu'il s'est intéressé à la sculpture animalière assez tôt mais il a voulu être statué donc il a fait beaucoup de statues des statues d'abord un peu archaïques en taille directe en marbre noir en marbre noir de Belgique très très dur très très dur à tailler et dans sa statue et dans sa sculpture animalière il s'est dit déplacer de la dimension archaïque à la dimension naturaliste ou même parfois à la dimension humoristique et dans la direction réaliste parfois même un peu anecdotique donc vous voyez c'est l'évolution inverse de ce qu'a fait Pompompa et bien sûr on le voit ici avec la panthère qu'il y a donc à gauche et bien vous avez aussi une présence art déco qui était très importante alors j'ai oublié de vous dire dans ce panorama un peu rapide de la sculpture du XXe siècle que Pompom a été considéré de 1922 à 1930 par toute la jeune école et par toute la nouvelle école qui arrivait comme un modèle et comme un chef d'école il n'était pas chef d'école il était d'une volonté extraordinaire il aidait tout le monde il donnait des conseils à tout le monde mais c'était Pompom qui était donc le chef un peu de la sculpture animalière et gardé avait perdu la main gardé souvenez-vous qui était chef de la sculpture animalière au salon des artistes animaliers en 1913 1920 etc donc petit à petit l'énergie est passée du côté de François Pompom et je vous dis ça maintenant parce que Pompom est mort en 1933 et après 1933 on va dire c'est avec Sandot ce qui va devenir le chef de la sculpture pas le chef mais enfin le protecteur le protecteur de la sculpture de la sculpture animalière du 20ème siècle il a tout de suite une vision internationale des choses il commence à Paris il commence à Genève pardon ensuite il expose à Paris et puis il va aller à Rome il va aller en Angleterre et très vite il va développer sa carrière donc d'une manière tout à fait importante il expose partout c'était un homme d'une énergie extraordinaire il expose au salon à la SNBA au salon des artistes français et dans des cercles dans des cercles dans des galeries et dans des expositions vous avez le cercle Volnay qu'il achètera plus tard donc il viendra propriétaire le cercle théâtral des escoliers plus ou moins professionnel dans le casino à Cannes il fera des rétrospectives il exposera à la galerie Brand dès 1928 dans le groupe des animaliers à la galerie George Petit etc donc il avait une grande activité d'exposition à l'époque la sculpture animalière s'exposait un peu s'exposait au salon sans grande vente à mon avis et par contre dans les galeries vous aviez parfois plusieurs plusieurs expositions par an dans des galeries et ce qui m'a interpellé par rapport à la sculpture animalière on appelle l'âge d'or c'est qu'il fait une rétrospective à la galerie Brand en mars 1927 très bien et il fait une rétrospective aussi une grande exposition à la galerie Volnberg à Zurich été 1927 et le critique qui a couvert les deux expositions a dit mais dans le fond c'est les mêmes œuvres qu'est-ce qu'on peut en déduire alors qu'on était en 1927 en plein dans le grand boom et avant la crise de 1929 et bien c'est que l'art animalier ne se vendait pas très bien et il est évident que l'art animalier ne se vendait pas très bien pour ce qui est des tirages d'artistes pour ce qui est des grosses pièces pour ce qui est des mêmes pompons aussi sauf à la fin de sa vie tout ça c'était 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 un petit peu difficile et tous les autres sculpteurs après qui sont venus après on va voir que ça n'était pas aussi évident que ça le siècle d'or de la sculpture animalière c'est 1831-1930 on va dire mais ça a été ça n'a pas rapporté de l'or souvent à leur créateur Sandoz a marché par contre alors sur le système éditorial de Sandoz c'est tout clair vous avez deux parties la première partie qui est à gauche c'est les tirages d'artistes les œuvres tirées à très peu d'exemplaires la seconde partie qui est à droite ce sont les les modèles confiés à l'édition les modèles confiés à l'édition alors ils travaillaient beaucoup avec SUS avec la galerie SUS donc là vous voyez notamment le padois bronze humoristique alors le bronze humoristique il suivait Garder il suivait Frémier c'est Frémier le premier sculpteur animalier à avoir fait des bronzes humoristiques et parfois un peu un peu un peu anecdotique donc ça c'était des éditions il y avait un pourcentage sur les ventes elles n'étaient pas numérotées elles n'étaient pas limitées ou du moins si elles étaient numérotées le numéro n'était pas significatif Sandoz c'est un peintre c'est un céramiste c'est un meublier c'est un créateur d'objets c'est un statuaire c'est un animalier et il fait des objets décoratifs donc là vous avez finalement un objet décoratif avec la pérusse il était très 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 complet aussi édition de SUS vous voyez le cachet SUS qui est en bas et dans le pas de loi vous avez vu la signature ce Sandoz et la répétition au SUS frère éditeur Paris vous avez très souvent chez SUS la répétition de marques et une redondance de cachet probablement et test pour rassurer pour rassurer donc les collectionneurs à gauche nous sommes maintenant sur les tirages d'artistes les tirages d'artistes ils travaillaient avec Robecky ils travaillaient avec Valzoani et là c'est des tirages sur lesquels ils intervenaient vous voyez que le Domenico dont il doit exister en tout aussi sous cette épreuve j'ai dû en vendre deux dans ma carrière et bien celui-ci est dédicacé à son ami Marcel Rohde là il intervenait sur les pièces Sandoz était très près de la matière il était très près des patines il était très près des ciselures il avait un côté artisan si vous voulez dans son travail et dans le mer d'Afrique qui est au-dessous c'est assez fascinant parce que Valzoani j'ai vendu beaucoup le grand de Valzoani d'artistes différents et bien celui-ci c'est une patine de Valzoani que je n'ai jamais vue je n'ai jamais vu ce marron-là je n'ai jamais vu cet argent-là je n'ai jamais vu ces nuances-là il faut vous dire que Sandoz travaillait à ses patines pompons d'ailleurs aussi les patines du Père de Rau Rouge et les patines et les patines de la Poule d'eau que je vous ai montré c'est des patines pompons ce n'est pas des patines Valzoani qu'après un praticien de Valzoani pouvait les faire ça c'est autre chose mais ça ne perdurait pas après le départ du praticien donc voilà et même parfois Sandoz demandait à son fondeur de fond d'un bronze par strac en plusieurs compositions de bronze différents parce que sur telle composition c'est la patine marron-rouge qui va sortir sur telle autre ça va être la verte sur telle autre ça va être la brune donc il était vraiment très perfectionniste et je ne me souviens pas dans l'histoire de la sculpture animalière avoir vu d'autres sculpteurs être aussi chercheurs là vous avez deux pièces dont Art Deco de lui tout à fait évident quasiment pas tiré celle-ci c'est une pièce que j'ai acheté en 2007-2008 j'en avais acheté une autre en 1992 donc vous voyez ça fait quand même loin et depuis je ne l'ai pas revu donc là c'est une fonde Robecky tirage d'artiste la signature fabuleuse la qualité fabuleuse la composition est très belle dans cet Art Deco enfin ce fragment devient un tout quasiment parfait ce qui n'est pas facile et après vous avez le cacatoès tête à gauche même remarque le cacatoès tête à gauche ça doit être une fonde Robecky oui c'est Robecky Robecky et Valjuani ils essus aussi mais c'était c'était des pièces qui étaient plus petites et qui étaient plus moins travaillées on va dire et là c'est pareil j'en ai vendu deux en 92-93 et celle-ci elle est sortie en vente je crois il y a deux ans ou il y a trois ans à la vente précise et elles ont fait des cotes du genre 180 à 200 000 euros c'est assez justifié en quelque sorte puisqu'il n'y en a pas il n'y en a pas et l'artiste a travaillé dessus il ne faut pas les confondre avec si vous voulez ce que je vous ai montré avant c'est-à-dire les éditions qui sont parfaitement authentiques parfaitement honnêtes parfaitement belles mais sur lesquelles l'artiste n'intervient pas et la dernière pièce c'est pour nous montrer donc le côté le côté naturaliste vous l'avez avec les poissons les poissons que j'en ai acheté une épreuve dans ma carrière c'est une fonds de sus il y a marqué sus frère éditeur mais j'en ai trouvé qu'une il y en a une qui a été exposée au cercle Volnay je crois en 1952 alors le cercle Volnay c'était donc un lieu d'exposition de la sculpture animalière pour les animaliers peinture peinture et sculpture et c'est c'est Sandoz qui l'a racheté donc à la fin de sa vie et qui a invité tous ses amis à exposer ses pièces et après la deuxième guerre mondiale la sculpture animalière est passée de mode c'était très difficile pour souvent les nouveaux sculpteurs animaliers et bien on dit que Sandoz les aidait financièrement les aidait matériellement leur faisait leur faisait leur faisait vendre nombre de pièces dans son côté recherche chercheur et travailleur infatigable il a travaillé une amethyste il a travaillé en taille directe il y a de plus plus difficile on part du bloc et on dégage la forme tout seul sans faire un système de mise au point avec des compas donc ça c'est aussi une de ses spécificités et celle-ci nous l'avons acheté je crois il y a 3-4 ans ou 2 ans et c'est une des plus grandes tailles directes qui les faisait c'est une des très belles tailles directes qui les fait parce que souvent elles sont de très petites dimensions et là on le voit je pense que c'est au cercle volné mais sans certitude on le voit donc en train de travailler et en train de travailler à cette place donc voilà pour Sandow maintenant on va étudier deux sculpteurs qui sont pour moi un petit peu un petit peu similaires ils sont un petit peu similaires ça va être Guillaume et Gauthier pourquoi ils sont similaires parce que le premier Guillaume que nous voyons ici et bien il a eu un choc devant le lion au serpent et c'est peut-être le lion au serpent qui a décidé de sa carrière et Gauthier qu'on va étudier juste après Guillaume et bien je ne sais pas s'il a eu un choc pour le lion au serpent mais ce que je sais c'est qu'il était d'un milieu antiquaire et qu'il a développé une collection des bronzes de Paris et son ayant droit m'a dit qu'il adorait la sculpture de Paris et puis ça a été dit ça a été écrit c'est quelque chose donc de tout à fait de tout à fait notable donc là vous avez deux sculpteurs qui vont être aussi innovants mais peut-être un peu moins innovants finalement dont était Pompon et 112 qui vont être plus dans une sorte de tradition sans être académique du tout pour autant et vous avez deux sculpteurs qui vont développer un art animalier un art animalier donc un corpus animalier tout à fait intéressant même système éditorial des bronzes confiées à l'édition Asus et des bronzes tirages d'artistes Nuyo va être parfait pour vous expliquer il y a eu des lettres qui ont été faites qui ont été lues il y a une dizaine d'années dont on se souvient très bien qui m'ont beaucoup marqué donc pour faire la différence entre les tirages d'édition de Asus et les tirages d'artistes et Gocho par contre ça va être la belle épreuve la belle épreuve et avec ça on va faire le pont avec Paris donc là nous avons une lettre quand nous avons acheté le groupe de sangliers ça on sait que c'est l'épreuve exposée au Salon d'automne en 1941 la Fondrissus nous a très aimablement communiqué ou nous a lu je me souviens une lettre de Guyot qui est tout à fait intéressante dans lesquelles il établit la différence très nette entre les bronzes confiées à l'édition qu'on va étudier tout à l'heure et les bronzes dont il se garde l'édition lui-même le sanglier c'est un bronze dont il s'est gardé l'édition lui-même par les archives on a su à l'époque que c'était fondu en 1941 envoyé au Salon d'automne en 1941 on a su aussi qu'après 1941 il n'y avait pas de fond d'époque qui avait été qui avait été faite sur ça donc ça donne automatiquement un intérêt un intérêt à la pièce et si vous lisez attentivement le cachet qu'il y a au-dessus Sus frère Paris Sire perdu vous n'avez pas Sus frère éditeur vous avez seulement le cachet de fondeur et ça indique ici en plus que la fonte a été faite dans la maison Sus qui parfois a sous-traité la fonte n'a pas été sous-traitée ça a été fondu chez Sus et ce qui parfois peut faire une confusion entre les éditions de Sus et les fonds de Sus c'est que c'est le même c'est le même fondeur c'est la même chose et là vous avez pour exemple un babois un madrias assis et vous lisez parce que le cachet est très net le cachet Méroneiradis sire perdu Paris le cachet de Méroneiradis il est net il doit toujours être net comme le cachet Sus c'est le cachet qui sont des grandes maisons donc c'est des maisons qui travaillaient fortement bien et enfin la dernière vous voyez si vous voyez le petit carré qu'il y a juste au-dessus de Méroneiradis j'ai voulu indiquer par là qu'il n'y avait pas de marque de fond Huillot travaillait avec ce qu'on appelle des fondeurs affaçés et souvent quand il n'avait pas d'argent ou quand il n'avait pas d'argent ça ne roulait pas il ne roulait pas sur l'ordre pour reprendre une expression qu'il y avait à l'époque il tirait le diable par la queue Colette employait cette expression et c'était en fait l'écrivain Colette employait cette expression et en fait c'est très caractéristique il vivait financièrement difficilement donc ils allaient voir un petit fondeur donc là ici vous avez la tête de taureau faite par un petit fondeur où il n'y a pas de marque par contre elle est magnifique de fonte elle est magnifique de patine et de césure parce que probablement l'artiste est intervenu dessus et il s'est impliqué directement et ici les pièces à l'édition sur lesquelles on va passer maintenant un peu vite parce qu'on les a déjà étudiées avec Sandoz vous avez la tête de lionne qui est un fragment fabuleux qui est à mon avis une de ses plus belles œuvres la lionne tête levée vous avez ici le chat à sa toilette qui n'est ni un chat et qui ne fait pas sa toilette mais qui est une très belle œuvre d'art et qui existe construite d'une manière un peu cubiste un peu géométrique et arbéco et vous avez la caresse qui est un mouvement d'une grande tendresse oui il faut vous dire une chose je ne sais pas si je l'ai dite c'est que la sculpture animalière 20ème siècle elle n'est pas batailleuse elle n'aime pas les combats donc c'est surtout des choses douces et suites qui sont en fait représentées et là vous avez le régime habituel Sussrère éditeur Paris Sire perdue Guyot et le deuxième cachet Sussrère qui est une pastille insérée dans le bronze Sussrère éditeur Paris donc qui caractérise les éditions de Sussrère alors il y avait beaucoup il y avait une quinzaine de modèles à l'édition alors maintenant on va parler de Roger Gaucho et Roger Gaucho il m'intéresse beaucoup pour l'épreuve d'artiste il m'intéresse beaucoup pour l'épreuve d'artiste il m'intéresse beaucoup pour sa démarche Roger Gaucho il était d'un milieu antiquaire il fait l'école nationale des beaux-arts donc en 1887 donc très tôt il veut faire une carrière une carrière artistique il est dans l'atelier de Jérôme il expose assez vite Cercle international des arts et très rapidement en 1913 déjà il expose au salon des artistes animaliers d'Armandayot dont Gardé était le président bienveillant il exposera aussi au Cercle Volnay ensuite la démarche tout à fait classique le salon des artistes français régulièrement il est assez divers il fait de la gravure de la lithographie graveur en médaille les gravures en médaille c'était très bien vu à l'époque c'était très à la mode aujourd'hui c'est complètement délaissé et c'était très recherché jusque dans les années 40-50 il a des médailles au salon et on peut dire qu'il fait c'est ce qui est dit d'ailleurs dans la très bonne monographie qu'elle a été faite dans son exposition à Vernon-sur-Seine que c'est une carrière tranquille qui est complètement vouée à l'animal si on doit décrire son système de création il y a une justesse dans les attitudes dont on ne se pose pas la question de savoir dans quel courant elles peuvent se classer il y a des attitudes inédites c'est-à-dire il y a des représentations d'animaux qui sont inédites par l'esprit il y a une perfection dans l'animation de surface comme celle de Barry l'animal est livré dans sa vérité et sa douceur donc très souvent en voisinage avec l'homme c'est-à-dire que quand il fait un animal on va le voir tout à l'heure mais quand il fait un animal on a l'impression que l'homme l'observe l'animal est complètement animal mais il est observé il est observé il est observé alors là ici vous avez une de ces pièces importantes qu'il a vendues au Newark Museum inventaire 28 875 qui est aujourd'hui dans une collection particulière France et que nous avons donc que nous avons négocié je crois vendu à nos collectionneurs il y a 4-5 ans c'est la troisième épreuve alors parfois Suss ça c'est typique de Suss de marquer parfois la troisième épreuve donc là c'est dû être fait quand même avec l'accord de Guccio ça devait être la troisième épreuve ce qui veut dire que ça n'est pas limité donc c'est c'est assez clair et là vous avez cire perdu au-dessus c'est le retour d'une chasse au tigre il a fait plusieurs variations de chasse au tigre c'est des éléphants c'est des éléphants indiens c'est ceux qu'il y avait dans les eaux c'est toujours parfaitement étudié c'est parfaitement rendu le tigre aussi complètement plat sur l'éléphant c'est très bien rendu et vous devinez le travail de surface qui là bien sûr a été fait par l'artiste puisque l'artiste avait un contrat de retoucheur de cire ce n'est pas donné à tout le monde de savoir retoucher une cire des artistes qui viandent la cire quand elle la retouche et elle laisse un praticien le faire à Gaucho non et ça se voit sur ses épreuves et cette image est là pour vous le montrer donc cette image vous avez à gauche l'éléphant d'Asie à l'attache qui est un tirage d'artiste alors il m'intéresse beaucoup il est petite dimension j'ai voulu le mettre grand parce qu'on voit qu'il a une monumentalité une justesse de forme Gaucho comme Barry aurait peut-être pu être agrandi et il est dans une attitude vous voyez là ici il est à l'attache mais il a l'impression qu'il joue avec son attache une sorte de tendresse il y a un réalisme qui est parfait mais qui n'est pas qui n'est pas anecdotique il arrive à transposer à chaque fois à synthétiser à synthétiser son écriture et ce qui est très particulier c'est qu'il est signé épreuve d'artiste épreuve d'artiste c'est pas très courant à cette époque là il n'y avait même pas épreuve d'artiste je crois que c'est une des premières épreuves d'artiste que j'ai vu donc fondu mettons vers 1930 30-35 j'en ai pas vu beaucoup et à côté attestant donc qu'il était effectivement normalement propriétaire de ce modèle vous avez le cachet sus fondeur sus frère fondeur et non sus frère éditeur et néanmoins parce qu'il n'y a pas de règle en sculpture et tout est compliqué il est dans les catalogues de sus à l'édition alors peut-être que là c'est une première épreuve qu'il n'a pas voulu confier à l'édition comme c'est la seule que j'ai rencontrée l'édition n'a pas dû être très large ensuite alors là à droite vous avez ce qu'on appelle les éditions justifiées qu'est-ce que ça signifie justifié ça signifie 2 sur 5 c'est-à-dire que quand on achète l'oeuvre et quand on présente l'oeuvre on sait que c'est la troisième et qu'il n'y en aura que 6 l'inventeur de ça enfin l'artiste qui a employé ça le plus tôt dans le 20ème siècle pour moi c'est Matisse il a vendu pour la fillette de Louie modèle de 1906 j'ai vu à Maastricht ou à Masterpiece après quand j'étais dans les commissions d'expertise j'étais pendant 20 ans dans les commissions d'expertise à Maastricht et à Masterpiece je le suis toujours et bien une fonte Bingen et Kustenow de 1908 numérotée 1 sur 10 ça c'est la première jusqu'à présent vous avez pu voir que quand les artistes numérotaient ils mettaient l'artiste numéro entre parenthèses voilà ils ne s'engageaient pas beaucoup donc en sculpture animalière Gaucho est un des premiers à avoir fait ça ce qui est amusant c'est qu'il est passé de 5 à 6 ou peut-être de 6 à 5 et là il est écrit sur le certificat que l'artiste a retouché la signe il est écrit sur le certificat que l'artiste a signé lui-même donc là on a un exemplaire de la signature Gaucho normalement et c'est marqué donc Susfrère éditeur Paris la marque habituelle il doit y avoir le cachet dessus ce que je ne vous ai pas montré parce qu'on a déjà vu plusieurs fois donc c'est ce qui caractérise d'abord probablement donc l'épreuve d'art d'abord même sûrement pardon l'épreuve d'artiste ensuite les tirages justifiés il n'est pas le seul Guyot a fait des tirages justifiés mais à 12 j'en ai vendu 2-3 des tirages justifiés numérotés à 12 et la dernière on va passer vite parce que là on a déjà bien étudié ça et bien je vous ai montré en une image 5 ou 6 modèles donc comment il s'appelle que Gaucho avait donné à l'édition à Sus donc là vous avez Susfrère éditeur fondeur vous avez le cachet de Sus que vous voyez en haut et à gauche avec la pastille vous avez ici la signature Rosé Gaucho et j'ai voulu vous montrer cette image parce que ce bronze et ce modèle est daté 1925 et c'est en fait assez rare toujours 1925 donc c'est forcément la date la date du modèle et ce même bronze c'est très intéressant parce qu'il a cette fois aussi le cachet Susfrère Paris s'est reperdue quand ils ont les deux cachets ça signifie que Sus était à la fois fondeur et éditeur très souvent ils n'ont qu'un seul cachet parce que sous traité avec d'autres fonds le lionceau en haut et à droite très beau modèle objet décoratif les panthères en serlif canon et vous avez la panthère tête tournée vous voyez si vous regardez la panthère tête tournée on a l'impression qu'elle vient de voir quelque chose qu'elle vient d'être surprise cette attitude n'avait pas été représentée beaucoup du moins n'avait pas été représentée avec autant de justesse c'est pour ça qu'Otcho est un artiste qui est très recherché en sculpture animalière et il est rare et les épreuves d'artiste les tirages de lui sont rares et les très belles éditions sont aussi assez rares on voit apparaître beaucoup d'éditions sur lesquelles le marché dans son intégralité s'interroge mais sinon c'est des pièces assez somptueuses ah oui il y a un catalogue raisonné qui va sortir sur Roger Goucho et c'est important dès que vous avez un catalogue raisonné ça structure hélas Guillaume n'a pas de catalogue raisonné et ça complique beaucoup l'approche de cet artiste le troisième sculpteur que nous allons étudier qui est un peu dans la même veine c'est en fait Becquerel Becquerel c'est la même veine parce qu'il a aussi édité beaucoup alors lui il avait 7 ans en 1900 et ce qui m'interpelle c'est que déjà à la guerre de 1914 il était aviateur aviateur militaire ça dénote quand même un certain caractère souvenez-vous que Marcel Marcel Duffet ou Marguerite Duffet qui était la femme de l'Epicavia je ne souviens plus du prénom avec Marcel Duchamp faisait le voyage parfois pour aller voir les avions décoller c'était vraiment c'était vraiment un événement la relativité restreinte d'Einstein et les avions et l'aéronautique ça a été assez clé donc ça montre une personnalité assez forte de cet artiste qui est rentré il a été élève de Hector Lemaire pour la statuaire vous voyez toujours il veut faire de la statuaire pour l'animalier élève de Prosper de Courtier et de Valeton donc il expose très tôt un dynamisme au salon des artistes français à 21 ans en 1914 pouf la carrière est à ce moment-là est à ce moment-là bloqué il va redémarrer donc beaucoup d'artistes du XXe siècle ont été bloqués en fait à la fois par la Première Guerre mondiale ensuite dès les années 1931 à 1940 grosso modo par la crise de 1929 et le Front populaire ça repartit un tout petit peu en 1938-1939 et après ils sont payés la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale la sculpture animalienne était plus à l'heure voilà à peu près quel est le panorama ça c'est dans cette synthèse c'est important pour moi de vous dire ça parce que ça vous montre le développement et le déroulement si vous voulez de la sculpture animale alors on était en contact avec ses héritiers avec sa famille plutôt il y a une vingtaine d'années donc ils ont signé un contrat avec Suss il paraît de 27 modèles il y a notamment un chat et un berger Suss a vendu effectivement un certain nombre de lui à l'édition vous avez aussi Aitli vous avez aussi le neveu de Jules Lehmann et surtout lui-même lui-même a été son propre éditeur sans marque de fondeur avec une numérotation qui était stampillée sur le bronze et ce qui caractérise son travail je vous ai montré ici un ensemble de fauves donc ils sont les fauves qui sont importants en dimension ils sont plus importants que ceux de Gaucho parfois un peu plus importants que ceux de de lui aussi donc c'est une de ses caractéristiques il a un dessin simplificateur une construction d'architecte si vous voulez et l'animal est rendu d'une manière d'une manière synthétique qui est tout à fait qui est tout à fait notable et vous voyez encore pas de combat romantique pas de bataille rien de tout ça ensuite un artiste qui nous est cher parce que nous avons eu le coup de foot pour lui en 1975 le temps passe mais c'était un très bon moment quand nous avons visité à la galerie Paul Ambroise un siècle de sculpture animalière où il y avait tous les artistes dont je vous ai parlé et dont je vais vous parler et il y avait notamment Rigetti et Rigetti j'ai trouvé qu'il avait une personnalité très forte en fouillant un peu c'est un italien je me suis aperçu de quoi et bien c'est qu'il était de sa mère était de la grande voire de la grande longeoisie italienne il a 15 ans en 1900 par contre il ne va exposer qu'à partir de 1913 à 38 ans donc vous voyez on a l'impression qu'il amenait une vie de dilettante dans son ermitage San Salvador qu'il avait à Brianza à côté de Milan il était traduit à la ville de Milan après il était dans une solitude féconde là il s'est considéré aussi comme un sculpteur d'impressionniste si vous voulez de cette période-là comme Bugatti il a eu les conseils du prince Trubetskoy donc le modelé d'y impressionniste qui est un modelé en douceur il a constitué un bestiaire d'une grande diversité de plus de 200 modèles avec Bugatti c'est quasiment le seul Bugatti Pompon c'est pour ça que c'est pour moi un des plus importants sculpteurs animaliers quasiment inexploité et dont les plâtres nous ont été offerts enfin offerts nous les avons plutôt acquis avec droit de tirage en 1997 quand on nous avait vu quand nous nous avons vu à une vente de 97 apparaît tout le bestiaire une partie importante du bestiaire de Rigetti en plâtre nous avons eu un choc nous avons été conquis et nous avons décidé à ce moment-là je dirais de donner corps de transformer ce corpus de plâtre en corpus de bronze donc ça on lui donne automatiquement une pérennité et c'est ce que nous avons fait depuis maintenant une vingtaine d'années nous avons beaucoup de collectionneurs qui nous suivent les fonds sont de très belles sont de très belle qualité faites dans les meilleures fonderies françaises et là vous avez un ensemble assez complet enfin non pas assez complet parce qu'il a fait des poulets il a fait des gazelles il a fait des tirs aux combattants il a des modèles extrêmement divers en plus en plus il a un oeuvre monumentale qui est importante qui est en fait en Italie qui a été fait dans les années 1920 1930 sans être lié du tout à Mussolini donc c'est des choses que vous retrouvez à Milan au musée l'histoire naturelle vous le retrouvez dans des piscines donc c'est très en contact avec la municipalité et là vous avez donc un ensemble de son oeuvre qui sont signés Rigetti il y a caché UDB Univers du Brond c'est nous qui sommes les éditeurs vous avez le justificatif de tirage d'une image que vous voyez au centre 5 sur 8 donc c'est dans le cadre de l'édition originale de 1967 on n'a pas le temps d'étudier mais ça serait assez intéressant et vous voyez ce qui ressemble à un petit chapon et bien ça a été fait par la fonderie chapon sinon nous avons travaillé avec la fonderie Godard avec la fonderie Sus avec la fonderie Rosigny avec la fonderie Coubertin nous avons travaillé avec toutes ces fonderies-là pour donner une consistance en bronze à ces modèles alors pourquoi on travaille avec plusieurs fonderies parce que parfois elles sont un peu débordées et puis on jugeait que c'était bien aussi de faire travailler de faire travailler de faire travailler tous les artistes sa principale caractéristique pour moi et ce qui m'avait sidéré en 1997 c'est qu'il a fait un nombre très important d'ourses polaires d'ourses polaires qui ne sont pas abstraits comme celui ô combien iconique de François Pompon mais qui sont réalistes à chaque fois ils le représentent dans des positions réalistes voilà et maintenant on va arriver à un sculpteur que nous aimons aussi beaucoup qui a aussi un oeuvre très très réduit il avait 9 ans en 1900 donc vous voyez vous appliquez un peu ce qui lui est arrivé entre la guerre de 1914 la crise de 1929 et la guerre de 1940 donc vous avez un corpus de bronze qui est en fait très 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 faible il a commencé il est né à Bâle il est né en Suisse il est d'origine danoise il s'est marié avec une Bruxelloise qui lui a organisé plusieurs expositions à Bruxelles en 1914 il part à Budapest à Budapest il fait partie des constructeurs c'est-à-dire mesure construction donc avec ça par ça il va se rapprocher de le Garder il va se rapprocher de l'Io il va se rapprocher de le Pompon qui est aussi donc un constructeur il voyage beaucoup donc pendant cette période-là il suit la formation d'un sculpteur animalier qui est aujourd'hui moins important et moins cherché que lui qui est Bélamarkup qui est un sculpteur hongrois il est parti en Hongrie pendant la guerre en 1903 on le retrouve à Bâle on le retrouve à Bâle à Paris 1924 et à Lodon qui commence à exposer en 1927 au Salon des artistes décorateurs après au Salon des artistes et des artistes animaliers donc là il va suivre le corpus habituel en étant la marche habituelle on va dire en étant notamment remarqué par le décorateur Leleux mais ce qui est le plus sidérant avec Péterset c'est que vous avez encore plus de pièces ridiculement faibles le Lama vous voyez là à droite de 1937 il dit j'en ai vu qu'une épreuve l'éléphant d'Afrique qui est marqué numéro 1 première épreuve avec A.Pétersen écrit sous la patte j'en ai vu qu'une épreuve les trois canards je sais qu'il y en a que trois épreuves d'époque et j'ai eu la jambe devant les trois épreuves d'époque parce que c'est un modèle que j'adore parfaitement étudié là ils sont en train de voir quelque chose qui fait peur donc le premier s'arrête le second est aussi sur l'arrêt et le troisième un petit mille est juste derrière ça c'est des choses qui sont parfaitement vues c'est pour ça c'est vrai que la sculpture de Pétersen est aussi forte et aussi juste il a été lié beaucoup à la céramique donc à Sèvres était aussi à des céramiques danoises à Sèvres donc à une certaine période et les céramiques danoises c'est quand il y a eu justement toutes les crises les crises de 1929 le bronze était cher était compliqué donc à ce moment là on vendait des céramiques à la place et puis là la seule pièce enfin pas la seule pièce pardon mais une des rares pièces qu'il a montré donné à l'édition à Suse c'est le petit lapin que vous voyez là et je vous donne à comparer l'œil du petit lapin avec l'œil du lama l'œil du lama il était travaillé par notre Pétersen oui Pétersen il était très près de la matière il a eu une formation d'enfèvres donc il travaillait à ses bronzes il travaillait à ses pièces c'est tout à fait évident c'est trop beau pour que ça ne soit ça ne soit pas travaillé par lui on le voit tout de suite avec le lapin qui est confié à l'édition qui est parfait mais qui a été repris par un praticien là je vous montre aussi l'antilope com et l'antilope doron l'antilope com c'est pareil vous regardez on a fait des détails exprès pour vous montrer la présence extraordinaire l'antilope doron on en voit un certain nombre d'exemplaires mais l'antilope com je n'en ai pas vu beaucoup j'ai dû en vendre deux ou trois dans ma carrière ce qui n'est pas a priori énorme le lama n'est début qu'une fois donc ils font partie de ces artistes qui ont un corpus très faible vous avez pareil avec Arthus vous avez la même chose avec Jean Piffard vous avez aussi le même avec Trémont qui sont des gens si vous allez voir sur internet ils ont des corpus de 150 oeuvres 200 oeuvres Met c'est 8000 Barry ça doit être 5000 Rodin c'est 7000 Bugatti en doit être vers les 1000 Garder vers les 600 donc vous voyez l'âge d'or de la sculpture animalière c'est pas si d'or que ça c'est pas si d'or pour les artistes et vraiment ils ont eu des difficultés financières surtout après la deuxième guerre mondiale Petersen c'était pas c'était pas c'était pas facile facile et maintenant le roi ou l'empereur de la sculpture animalière aujourd'hui c'est Lalanne c'est Lélalane quand on dit Lélalane il y a François-Xavier Lalanne il y a Claude Lalanne et il y a les deux réunis travaillant ensemble donc c'est une ils sont trois ils sont en fait trois et celui qui a traité principalement la sculpture animalière c'est François-Xavier Lalanne et là vous avez alors toutes les bronzes que je vous ai montrées à part le fourmilier ce sont tous des bronzes que j'ai eues à la galerie donc je les ai achetées je les ai aimées je les ai eues entre les mains je les ai observées etc. et là c'est un le léopard de 1994 que nous avons acheté je crois me souvenir en 2012 que nous avons vendu à la Biennale de la Guerfell de 2012 à des Anglais et je ne dis pas qu'on aurait mieux fait de la garder mais on a eu la vente de 250-300 000 euros à l'époque ce qui était le prix et à la dernière vente de Lalanne elles ont fait 1,4 millions parce que dans le fond elles sont rarissimes et dans le fond on ne les voit jamais et elles ont une puissance décorative extraordinaire alors qu'est-ce qui caractérise Lalanne Lalanne ils ont commencé à travailler après la Deuxième Guerre mondiale ils ont été dans des ils ont travaillé à l'Académie Julien ils étaient mais je ne peux pas dire que ce soit quand même une formation comme ont fait les autres artistes école des beaux-arts etc salon c'est une formation différente très vite il a décoré la nouvelle boutique de Christian Dior en 1960 avec Yves Saint Laurent en 1956 il rencontre Claude et il fait donc ce bestiaire décoratif et utilitaire qui est extraordinaire alors qu'est-ce qui est la grande ici vous voyez donc c'est très intéressant sur le plan éditorial Léopard 2 1994 vous allez vers l'image du bord vous avez 2 sur 8 édition originale estampillé FXL et 95 donc là vous avez la date de fonte là on sait que c'était fondu en 1995 certains fondeurs ont commencé à faire ça aujourd'hui ça a été arrêté Coubertin l'a fait grosso modo les fondeurs ne sont pas très chauds à mettre les dates de fonte et pour ce qui est ce que nous faisons à la galerie toutes les factures et tous les certificats la date de fonte est portée pour tous les reggettis 1997 2000 2010 2020 etc sans aucun problème et sans aucun souci ne cherchant pas du tout à faire croire que les bronzes de reggetti sont des bronzes anciens ou peuvent être d'époque c'est quand même important pour la confiance pour la confiance du marché alors ici c'est très intéressant parce que vous avez pour moi le grand moufflon de Pauline barque cabinet 2008 édition originale 7 sur 8 vous avez ce qui caractérise ce qui caractérise l'oeuvre et la création de François-Xavier Lalanne c'est ce que j'appellerais du monumental d'intérieur même si ce n'est pas du monumental parce que les animaux sont peut-être grandeur nature je ne sais pas exactement mais le fait de faire rentrer les animaux grandeur nature d'abord de les traiter parfaitement l'anatomie est parfaitement rendue elle est synthétisée mais elle est parfaitement rendue de les faire rentrer en intérieur de les transformer en objets utilitaires et tout ça de faire ce monumental d'intérieur ça, ça n'a jamais été fait dans l'histoire de l'art et ils sont les premiers les premiers donc à avoir fait ça et ça nous renvoie à ce moment-là au début de notre intervention donc sur Garder qui a fait les pièces les plus monumentales les pièces monumentales en extérieur mais les plus importantes donc là c'est aussi sur le plan éditorial mais on a probablement plus le temps c'est intéressant parce que vous avez le chat à guiseur originale 2 sur 8 c'est pareil c'est des pièces qu'on a vendues 150 000 euros et les derniers qui sont passés à la vente à la vente de la lade on fait 250 ou 300 000 la cote de la lade ah bah oui nous en avons acheté à la galerie quelques-uns dans les années 90 et en fait c'était difficile à vendre Pierre-Alain Chalier qui était chez Arcurial à l'époque c'était Arcurial qui disait c'est difficile à vendre c'était pas facile ça partait pas comme des petits pains et après vous avez eu un long plateau ça se vendait dans les galeries il y avait deux ou trois grands marchands privilégiés qui vendaient leurs oeuvres et après vous avez eu le gap de la vente à la vente de Saint Laurent vous avez eu des prix pour des miroirs à 2 millions je crois me souvenir alors qu'on nous annonçait donc la crise économique normalement le marché de l'art devait s'effondrer Thierry Herman Mark Price nous annonçait un effondrement du marché de l'art parce que c'était après la crise financière pas du tout ça a explosé à ce moment-là à ce moment-là tout le monde a dit c'est trop haut ça va baisser et bien pas du tout ça continuait de monter petit à petit à toutes les ventes on a dit quand la grande vente est sortie récemment c'est chez Sonbi fabuleuse très belle quand la grande vente est sortie on s'est dit bon ben là ça ne pourra pas tenir ça a continué de tenir et ça a continué de monter donc ça se tient parfaitement bien il y a une clientèle plus qu'internationale on va dire elle est mondiale et c'est eux qui aujourd'hui avec Bugatti c'est eux qui avec Bugatti sur le plan financier sont les plus importants dans cette période voilà nous arrivons donc au terme de cette de cette présentation j'espère que cela vous a intéressé donc je vous dis c'est le déroulement de la sculpture animalière au XXe siècle qui m'a intéressé de vous montrer et de la resituer par rapport à la sculpture animalière du XIXe et de voir comment la sculpture animalière est née donc à cette époque là je vous remercie de votre attention et je vous dis peut-être à une autre fois à une autre intervention merci Sous-titrage ST' 501